Alléluia Alléluia Levant nos mains vers le ciel en chantant ses cantiques Alléluia Afin de disposer nos cœurs à recevoir sa parole Alléluia Alléluia Levant nos mains vers le ciel Chantons Alléluia 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 Et avec la conférence qu'elle va tenir en Hollande la semaine prochaine, elle ne pouvait pas être là, mais elle vous a transmis vos salutations. Merci beaucoup, Apostle Douglas, pour cette invitation et pour sa tendre épouse et pour tous les responsables et les leaders qui travaillent autour de lui. Merci encore pour tout le grand travail que vous faites ici. Et merci pour vous tous d'être là, ici. Et je crois que Dieu va nous bénir tous ce week-end. Je crois que Dieu va nous bénir ici. Je crois que Dieu a quelque chose d'extrêmement puissant qui va éclairer pour prendre la vie de quelqu'un et l'emmener dans une autre dimension, une autre vitesse. Dieu va amener quelqu'un dans une autre vitesse, une vitesse supérieure. Dis à ton voisin, dis-lui que Dieu va te donner une nouvelle vitesse. Dis-lui, sois prêt pour la nouvelle vitesse. Dis-lui que tu dois être prêt, dis-lui que tu dois être prêt, touche-le que tu dois être prêt. Est-ce que tu peux saluer cinq personnes? Salute cinq personnes, dis-lui que c'est ta semaine pour une nouvelle vitesse. C'est parti. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. C'est bien de voir des visages connus dans la maison. C'est toujours un bon signe. Quand vous voyez des visages qui vous sont familiers. Et quand je reviens, je les vois encore. Ça prouve un niveau d'engagement et de fidélité envers la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais que vous puissiez prêter une attention particulière pendant que nous allons toucher ce sujet. Les clés de la bénédiction financière dans le royaume de Dieu. Les clés. C'est un thème très intéressant. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a différentes sortes de clés. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, nous allons commencer par là. Matthieu chapitre 16. Jésus-Christ parle à ses disciples ici. Et il leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent de lui? Ils vont lui répondre que certains disent que tu es Jérémie, Élie ou l'un des prophètes. Jusqu'à ce que Pierre reçoive la révélation. Il est très important que nous puissions marcher dans la révélation dans le royaume de Dieu. Parce que la révélation vous donnera une avance dans la connaissance. Parce que toutes les personnes qui marchent par la révélation sont toujours en avance par rapport à d'autres. Quand certaines personnes cherchent encore leur route. Et avec la révélation, on est toujours en avance. Que Dieu vous donne la révélation ce week-end. Je disais que Dieu vous donne la révélation ce week-end. Et Pierre dit ici. Il lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et au verset 17, Jésus répond. Jésus répond et lui dit, tu es heureux, Simon, mon fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Jésus-Christ, ici, était en train de parler de la construction du temple. Quand il était en train de parler de la construction de son temple. Il a dit ceci au verset 19. Après que Pierre ait reçu la révélation du Fils de Dieu. Jésus dit que tu es Pierre et sur cette pierre. Il y a une différence entre la pierre et le roc. Il n'était pas en train de parler de Pierre en tant que nom. Mais il était en train de parler de Pierre en tant que roc sur lequel il devait bâtir. Et c'est ce qu'il a dit. Et ce qui est important ici sur le verset 19. Et il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que Jésus-Christ a dit à Pierre ici. Il a parlé du fonctionnement du royaume de Dieu. J'aimerais que vous puissiez comprendre très bien les choses que nous allons dire aujourd'hui. Parce qu'après nous allons, ça va vous permettre de bien continuer et avancer, aller de l'avant. Et écoutez ceci. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume. Est-ce que c'est écrit dans vos bibles? Est-ce que c'est écrit ici? Oui, oui. Il parle de clés avec un S. Ce n'est pas une clé. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Parce que le royaume opère avec les clés. Parce que dans le royaume, il y a plusieurs chambres où tu peux entrer. Il y a une chambre de la délivrance. Il y a une chambre du salut. Il y a une chambre pour le mariage. Il y a une chambre pour la prospérité. Parce que chaque chambre a une clé différente. Ok, j'ai besoin du batteur parce que j'aimerais travailler avec le pianiste et le batteur. J'aime prêcher quand le peuple est vivant. Est-ce que vous êtes vivant ici? Est-ce que vous êtes vivant ici? Si tu es vivant, il dit Alléluia. Parce que Jésus a dit à Pierre, Je suis en train de te donner les clés. Les clés du royaume. Je te donne les clés. Parce que le royaume de Dieu, Parce que le royaume de Dieu opère avec les clés. On opère avec les clés. On opère dans le royaume avec les clés. C'est pourquoi il a dit, Je vous donnerai les clés du royaume. Il n'a pas dit seulement, Je vous donnerai les clés. Il ne parle pas d'une seule clé, Mais il parle de différents types de clés, De plusieurs sortes de clés. Mais dans le royaume. Et ça, ça devient très important pour nous en tant qu'église, De comprendre de quoi ces clés, au juste. Et comment est-ce que je peux fonctionner avec ces clés? Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens, Nous mettons toutes les choses dans un même panier. Mais ce n'est pas ainsi. Et on se pose la question, Pourquoi est-ce que telle personne avance, Et telle autre n'avance pas? C'est quoi le problème, au juste? Le problème, c'est la compréhension du fonctionnement des clés. Alors, si vous voulez entrer dans la porte, Ou dans la chambre de la prospérité, Vous n'utiliserez pas la clé de la prière, Ça ne marchera pas. Je suis venu ici pour la délivrance. C'est la raison pour laquelle nous parlons des clés Pour les finances dans le royaume de Dieu. Quelles sont ces clés? Quand Jésus-Christ se dit, Je te donnerai les clés du royaume. Quelles sont ces clés? Ces clés sont des principes pratiques dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Nous devons comprendre, Quels sont les principes dans le royaume de Dieu? Ces clés veut dire simplement le fait de comprendre Le fonctionnement de ces clés dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il est très important De comprendre les principes du royaume. Quels sont les principes du royaume? C'est le fonctionnement du royaume. Lorsque nous devenons chrétiens, Nous sommes nés de nouveau. Nous naissons dans un nouveau royaume. Et dans chaque royaume, Il y a des règles Dans chaque royaume. Dans chaque royaume, Il y a une manière spécifique de fonctionner. Et lorsque vous naissez de nouveau en tant que chrétien, Et tu dois comprendre Quelles sont les fonctionnalités, Les règles et régulations de ce nouveau royaume. Et tu dois comprendre Comment est-ce que ce royaume fonctionne Et quelles sont les clés De ce fonctionnement dans ce nouveau royaume. C'est pourquoi la prédication de Jésus était ceci. La première prédication de Jésus. Est-ce que quelqu'un se souvient de cela? La première prédication, c'était quoi? Jésus a dit Répentez-vous Parce que le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous Parce que le royaume de Dieu Est proche. Écoutez maintenant. Il dit, répentez-vous Ce qui veut dire être né de nouveau. Et ensuite il dit Il dit, le royaume de Dieu Est proche. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? Il y a une différence entre le royaume de Dieu Et le royaume des cieux. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y a une différence. Et quelquefois dans la traduction de l'anglais en français On mélange un peu entre le cieux et Dieu. Il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume des cieux. Le royaume des cieux C'est une place. Quand tu es né de nouveau Tu meurs Ou encore lorsque la gloire de l'enlèvement aura lieu Ce qui va avoir lieu très bientôt Et lorsque tu rentres dans la gloire de l'enlèvement Tu vas directement dans le royaume des cieux Ce qui est un endroit, un lieu C'est le royaume des cieux C'est le royaume des cieux Mais le royaume de Dieu N'est pas forcément une place Le royaume de Dieu Est un message Le royaume de Dieu C'est la manière de fonctionner Est-ce que vous me comprenez ici ? Il y a une différence Une différence entre le royaume des cieux et le royaume des cieux Le royaume des cieux et le royaume des cieux Ce n'est pas la même chose La raison pour laquelle nous devons comprendre Les bases de ce fonctionnement Lorsqu'on comprend les bases de ce fonctionnement Ça va rendre les choses faciles Même dans la manière de lire la Bible De comprendre les choses qui sont écrites dans la Bible Alors allons-y dans le message Ce que Jésus-Christ a dit Il a dit « Repentez-vous » Ce qui veut dire être né de nouveau Parce que le royaume de Dieu Est proche Il ne parle pas ici du ciel Parce que le royaume de Dieu et le royaume des cieux C'est deux choses différentes Le royaume des cieux est une place Ce message n'a pas vraiment de sens Si ça signifie uniquement le ciel Si ça signifie uniquement le ciel Ça n'aura pas de sens de dire « Repentez-vous » Parce que le ciel est ici Mais le royaume de Dieu C'est la manière dont Dieu fait les choses Le royaume de Dieu C'est la manière dont Dieu fonctionne Mais le royaume des cieux est une place Mais Jésus dit « Repentez-vous » Il dit « Repentez-vous » Parce que la manière dont Dieu fait les choses Est approchée de vous Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est quoi l'interprétation ? Il dit « Repentez-vous » Et « Soyez nés de nouveau » Ça c'est la nouvelle naissance Ça veut dire « Soyez nés de nouveau » Et maintenant commence à comprendre La manière dont Dieu fonctionne Et ça c'est la raison Que je vous ai dit Que le royaume de Dieu C'est un message C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a parlé en paraboles Et quand il parlait en paraboles Il disait ceci Il disait que le royaume de Dieu sera comme Ça n'a rien à voir avec le ciel Il dit que le royaume de Dieu sera comme un homme Qui va être parti pour un long voyage Et il a donné à ses serviteurs des talents Et qu'est-ce que cela a à voir avec le ciel ? C'était un message Il était en train de les enseigner La fidélité Comment gérer les choses Et c'est pourquoi il mettait toutes ces choses ensemble Comme le royaume de Dieu Parce que le royaume de Dieu est un message Le royaume de Dieu est un fonctionnement Et quand Jésus dit Il dit répondez-vous car le royaume de Dieu est proche Il disait répondez-vous et commencez maintenant à comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu Et ça c'est le problème de l'église Ça c'est le problème des chrétiens Parce que nous sommes nés de nouveau Et parce qu'on est de nouveau Beaucoup de personnes Les chrétiens ne comprennent pas comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne Comment cela fonctionne ? Comment est-ce que l'église fonctionne ? Il y a certaines personnes qui viennent à l'église Ils pensent que l'église c'est comme un parlement Certaines personnes viennent à l'église Et ils veulent amener leur mentalité traditionnelle à l'église Ça ne fonctionne pas de la sorte L'église A une manière de fonctionner Tu ne peux pas juste venir à l'église Tu es assis là Et tu commences à corriger la chorale Tu ne peux pas juste venir ici et dire Non Tu ne peux pas venir ici et demander aux gens qui sont derrière Je ne veux plus que vous soyez là-bas A partir de maintenant Assez-vous devant ici Non L'église ne fonctionne pas de la sorte Dieu a une manière de fonctionner Et chaque chose que Dieu fait est comme structurée Dans le royaume Et quand vous êtes dans le royaume Le secret C'est de comprendre Comment est-ce que ce royaume fonctionne C'est pourquoi le message premier Le premier message de Jésus C'était la répandance Et comprenez Comprenez le fonctionnement de ce royaume Et c'est la seule chose Qui va vous permettre de vivre le succès dans le royaume de Dieu Et c'est la même chose pour les pasteurs Lorsque vous avez le ministère Tu dois comprendre Le fonctionnement du ministère Si tu le comprends Et si tu ne le comprends pas Tu vas créer le chaos Le problème Juste parce que tu n'as pas compris Comment est-ce que cela devait fonctionner Parce que Jésus dit à Pierre Dans Matthieu au verset 19 Quand nous avons lu Ok, apprend-tu le verset 16 au verset 19 Au chapitre 16 au verset 19 Ok Il dit Je te donnerai les clés Les clés Les clés avec S Il y a différentes sortes de clés Pour fonctionner Dans le royaume Tu as besoin d'avoir la bonne clé Pour fonctionner dans le royaume Être né de nouveau C'est une clé Aller au ciel C'est une clé Tu dois accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur Tu ne peux pas aller outre cela Jésus Christ est le seul chemin pour le ciel Ça c'est la clé du salut Il n'y a aucun autre nom pour lequel nous pouvons être sauvés Si c'est le nom de Jésus Christ dans nos gloires à Dieu La clé du salut C'est accepter Jésus Christ La clé pour aller au ciel C'est une vie de pureté et de sainteté Ça c'est la condition pour entrer Est-ce que quelqu'un va comprendre Quand les disciples sont venus à Jésus Ils ont posé la question à Jésus Ils ont dit Jésus Cet homme Le père a amené ce jeune homme On a prié pour lui Mais il n'est pas délivré C'est quoi le problème ? Jésus dit Ce type de démon Ce type de démon Nécessite une sorte de clé particulière Qui est le jeûne et la prière Si tu n'utilises pas le jeûne et la prière Ce type de démon Ils ne partiront pas Même si tu es né de nouveau Tu as besoin de la clé du jeûne et de prière Pour ce type de délivrance Mais si tu n'as pas la compréhension C'est maintenant que tu as accepté Jésus Tu as dit Mais j'ai accepté Jésus Mais je chante à la chorale Mais pourquoi les choses n'avancent pas ? Jésus dit C'est ce problème Peu importe si tu chantes Ça n'a rien à voir si tu donnes des offrandes Ce type La clé C'est le jeûne et la prière Regardez Si tu ne comprends pas cela Tu vas être là en train de pleurer Oh je souffre Je suis né de nouveau depuis 15 ans Mais je suis en train de souffrir dans cette zone Dans ce domaine Tu as besoin de la clé de la délivrance Mais alors Aujourd'hui De quelle clé nous voulons parler ? C'est à vous de répondre De quelle clé on veut parler ? Vous les francophones Vous n'aimez pas l'argent Si c'était en Amérique On allait dire Les clés des finances Ils allaient crier De quelle clé nous parlons ici ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir la liberté financière ici ? Les finances A aussi ces clés Il y a des clés pour les finances Qui n'ont rien à voir avec la prière et le jeûne C'est une clé différente Les clés des finances Ça n'a rien à voir avec la sainteté Tu peux vivre dans la sainteté et être pauvre Tu peux être un homme de feu dans l'intercession Et être sérieusement pauvre Oh tu as une telle puissance pour l'intercession Mais tu as aussi une telle puissance pour la pauvreté Parce que tu n'as pas compris Il y a un prophète dans la Bible Il était un fils des prophètes Il était un prophète Il vivait dans la pureté Et il est mort Et quand il est mort Il a laissé ses enfants Et il a laissé les dettes Les dettes, oui Il est mort et puis il a laissé les dettes En anglais vous dites Debt c'est la mort Et aussi les dettes c'est les dettes Donc dettes, mort, dettes, dettes Quand tu as trop de dettes c'est que tu es mort C'est pourquoi en anglais on a mis dead et dead Parce que ça se ressemble un peu Cet homme Cet homme était un prophète Il est mort Il a laissé sa femme Avec les enfants Avec les dettes Et maintenant Les créanciers sont venus Et prendre les enfants Et la femme a couru vers le prophète Et écoutez un peu ce qu'il va dire Il a dit au prophète Tu connais mon mari Et tu es un saint homme de Dieu Un prophète Il est mort Il a laissé les dettes Et maintenant les créanciers viennent Et écoutez maintenant ceci Il était comment ? Il n'était pas un homme de Dieu On dit bien qu'il était un homme de Dieu saint Un saint homme de Dieu Sa sainteté Ne l'a pas délivré de la pauvreté Et en plus il était un prophète Il avait les dons du Saint-Esprit Avec les dons du Saint-Esprit Il n'a pas délivré de la pauvreté Et la sainteté La prière Ne sont pas la clé Pour la prospérité Quelqu'un me comprend ici Il dit homme de Dieu Donne-nous les clés Donne-nous les clés Donne-nous les clés Laissez-moi vous dire ceci Pour les clés de la prospérité Pour l'église La première chose Tu dois renouveler ta mentalité Ton intelligence Tu dois renouveler ton intelligence En ce qui concerne l'argent Et la prospérité Quelqu'un dit Je dois renouveler mon intelligence Vous savez le problème est ceci Quand vous venez à l'église Que tu entends le mot prospérité Directement tu es sur tes gardes C'est ça ton problème Quand tu entends la prospérité Directement La première chose C'est un faux prophète Un faux prophète Ça c'est le plus grand problème Que tu as Quand tu entends l'argent Tu dis non Non ça c'est un pasteur Qui aime trop l'argent C'est ça la plus grande erreur Tu entends l'argent La prospérité Tu dis non 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 C'est un faux prophète Non non j'aime pas ceci C'est pour ça que tu n'as pas l'argent Parce que tu ne l'aimes pas Et tu ne l'auras pas Les anglophones l'aiment Et puis ils l'ont Ils l'ont La première chose Change ta mentalité Laissez-moi vous dire quelque chose La pauvreté est mauvaise La pauvreté est une malédiction Qui croit ici que la pauvreté est une bénédiction Lève la main La pauvreté est une bénédiction Lève la main Et si tu penses que la pauvreté est une bénédiction Lève ta main Lève ta main Lève ta main Qui pense que la pauvreté est bonne Elle est bonne Lève la main Personne Personne n'aime ça. Mais pourquoi quand on veut parler de la prospérité, vous ne voulez pas l'apprécier? Quelqu'un dit gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. La pauvreté est mauvaise. La pauvreté est tellement vilaine que personne ne la célèbre. Qui célèbre la pauvreté? Personne ne célèbre la pauvreté. Même quand tu entres dans la nouvelle année, tu dis aux gens, Bonne année. Laisse que cette année soit une année prospère. Nous souhaitons que chacun de nous puisse prospérer. Mais à chaque fois qu'on veut écouter, tu es sur la prospérité, on ne le veut pas. La première chose, si tu veux avoir accès à la prospérité, tu dois renouveler ton intelligence. La manière dont tu penses à propos de la prospérité. Écoutez-moi. J'ai compris qu'il y a trop d'abus dans l'église. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont trop avides d'argent. Et je sais aussi que même en France, il y a eu beaucoup d'abus quand on touche aux finances. Mais ce n'est pas parce que certains ont abusé qu'on va fermer la porte pour recevoir la bénédiction venant de Dieu. La prospérité n'est pas du diable. Mais la prospérité sans la répentance t'amène au enfer. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? La prospérité sans la répentance ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'enfer. Mais lorsque tu vis dans la sainteté, tu crains Dieu. Tu as le droit d'accéder à la provision divine. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Et c'est très important qu'on doit changer la manière de penser. Les pasteurs, changez la manière dont vous pensez à propos de cela. Ne laissez pas le diable vous intimider pour ne pas parler de l'argent. Oh si je parle de l'argent, les gens seront voilà, voilà. Écoutez, si ton pasteur ne te prêche pas les principes de finances, ton pasteur ne t'aime pas parce que tu resteras pauvre et toi et le pasteur ensemble, association des pauvres. Alléluia! c'est très important de changer la manière dont nous voyons les choses. Ce n'est pas parce que les faux dollars existent qu'on ne va pas utiliser les dollars. si vous avez des faux dollars c'est parce que quelque part il y a des vrais dollars. A chaque fois que vous avez affaire aux faux sachez que quelque part il y a des vrais aussi qui sont là. si il y a des faux messages concernant la prospérité c'est parce qu'il y a un message authentique provenant de la Bible pour savoir comment accéder à la prospérité. Alors quelles sont les clés pour cette prospérité? La première des choses dans le livre de 1 Jean de 3 Jean pardon 3 Jean verset 2 à 3 et là Jean parle à Gaius qui était un ancien et lui dit ceci 3 Jean verset 2 verset verset 2 il dit il dit ceci il dit qu'il faut qu'il prospère dans combien de choses à tous égards je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme quand tu entends le mot prospérité ne démonise pas ce mot là c'est dans la Bible c'est la volonté de Jésus pour toi quelqu'un dit je veux que je puisse prospérer tu penses que Dieu aime quand te voient dans la misère quand tu as des problèmes pour payer ton loyer quand tes enfants ont du mal à payer l'université quand tu n'as rien à manger à la maison quand les gens viennent te demander de l'aide tu ne peux pas les aider et tu penses que Dieu au ciel avec les enceintes d'acclamer quand tu es pauvre mais pourquoi quand on entend le mot prospérité ne démonise pas ce mot là c'est la volonté de Dieu il dit que je souhaite en toutes choses que tu puisses prospérer à tous égards dans chaque domaine de ta vie la volonté de Dieu pour toi et que tu prospères je prophétise qu'après cette conférence que tu puisses prospérer tu dois prospérer tu dois prospérer quelqu'un dit je reçois cela tu dois comprendre cela Dieu veut que tu prospères c'est là qu'il a commencé c'est là où ça commence dans ta mentalité la prospérité est une mentalité c'est je souhaite à tous égards que tu prospères et que tu prospères dans tous les domaines et que tu sois en bonne santé qu'on prospère ton âme ici nous avons la clé de la prospérité dans le royaume de Dieu ton âme doit d'abord prospérer premièrement c'est là la différence c'est là la différence entre la fausse prospérité et la prospérité du royaume de Dieu la prospérité du royaume ton âme doit prospérer qu'est-ce que cela signifie ça veut dire que tu dois vivre une vie de pureté devant Dieu tu dois marcher dans la sainteté tu es en train d'attendre la glorieuse enlèvement de l'église ça c'est la première prospérité dans le royaume de Dieu ton âme doit prospérer la fausse prospérité ne regarde pas ne recherche pas ne recherche pas l'avancement de ton âme il te dit tu es la deuxième ou la troisième femme aussi longtemps que tu donnes de l'argent Dieu va te faire prospérer ça ce n'est pas de Dieu tu vis dans l'immoralité sexuelle le pasteur le sait mais parce que tu donnes de l'argent il dit non Dieu va te bénir ça ce n'est pas la prospérité de Dieu ça ça ne vient pas du royaume de Dieu la prospérité du royaume c'est d'abord que ton âme doit prospérer quand tu prospères dans ton âme tu vis dans la pureté tu crains Dieu tu as le droit de prospérer tu dois adopter cette mentalité ok Esaïe verset premier verset 19 ok Esaïe chapitre premier le verset 19 si vous avez la bonne volonté de la bonne volonté et si vous êtes docile vous mangerez les meilleures productions du pays si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile vous mangerez les meilleures productions du pays ça c'est la volonté de Dieu le Seigneur dit si tu es obéissant et que tu as la bonne volonté la bonne volonté et l'obéissance il dit cela va te donner l'accès pour manger la meilleure production du pays ta mentalité doit adopter que Dieu veut le meilleur pour toi maintenant Job chapitre 36 verset 11 dit ceci s'ils 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 écoutent et se soumettent s'ils écoutent et se soumettent ils achèvent leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie ça c'est la volonté de Dieu pour toi est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire si vous écoutez et vous servez le seigneur voyez que dans la prospérité du royaume est attaché à l'obéissance et à la sainteté et si tu veux obéir et servir le seigneur tu vas achever tes années dans la prospérité et tes années dans le plaisir dans la joie dans l'abondance ça c'est la volonté de Dieu la volonté de Dieu c'est que nous soyons prospères ça c'est ce que Jésus Christ veut pour son église nous devons adopter la mentalité de la prospérité j'aimerais vous montrer les clés qui vont vous 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 revêtir pour prospérer ce soir je m'arrête juste financier empowerment ok l'expression empowerment kingdom revêtement no no kingdom financial empowerment yeah come on you speak french kingdom financial empowerment les revêtements des clés financiers du royaume thank you profet carol thank you merci le revêtement des clés financiers du royaume parce que cela nécessite la puissance pour prospérer dans le royaume pour prospérer dans le royaume cela nécessite la puissance pour vous pour prospérer et je dis aux gens la pauvreté est une mentalité la pauvreté ce n'est pas le fait de manquer d'argent c'est un facteur de contribution mais ce n'est pas la pauvreté la pauvreté est une mentalité il y a des gens qui ont l'argent mais ils sont toujours pauvres il y a des gens qui ont l'argent ils ne sont même pas capables d'acheter les chaussures qu'ils veulent ils aiment les chaussures ils ont l'argent mais ils ne veulent pas l'acheter mais c'est la pauvreté c'est la mentalité tu veux le t-shirt tu veux la veste tu as l'argent mais tu ne peux même pas l'acheter alors que tu as de l'argent pour l'acheter pour toi-même même pour toi-même tu ne peux pas le faire ou pour ta femme ou pour ton mari c'est une mentalité la pauvreté tu dois changer la mentalité quand je parle du revêtement de la puissance financière parce que cela nécessite la puissance pour toi de prospérer dans le royaume de Dieu quand Dieu a créé Adam et Ève il les a créés avec une domination complète et la première intention de Dieu c'est que l'homme puisse vivre dans la prospérité et dans l'abondance ça c'était la volonté de Dieu ça c'était la première intention de Dieu quand Dieu a créé Adam il a mis dans le jardin et Dieu s'est rassuré qu'il y avait la provision nécessaire quelqu'un dit que Dieu est ma provision Dieu est tellement responsable qu'avant de placer Adam dans le jardin le jardin était déjà fini complet toute chose était là il y avait les animaux il y avait les rivières il y avait la plage toute chose était là il y avait toute chose qui était déjà pourvu et maintenant Dieu met l'en il a placé dans une provision il les a placés là pour qu'ils prospèrent ok il les a placés au milieu même de la prospérité parce que ça c'est la volonté de Dieu Alléluia écoutez ceci et quand Adam a péché il a perdu la domination et la prospérité est-ce que quelqu'un me comprend Adam a légalement transféré la richesse de cette terre que Dieu lui a donné à Satan légalement et Adam a légalement transféré la richesse que Dieu lui avait donné ce monde directement à Satan parce que Adam avait la domination dans la prospérité il avait la domination mais quand il a péché légalement il a transféré cela à Satan et c'est la raison dans le livre de Luc chapitre 4 verset 6 quand Satan parlait à Jésus il a proposé ceci à Jésus la prospérité il lui dit si tu te prends c'est devant moi je te donnerai la richesse vous savez pourquoi parce que cela lui a été légalement transféré parce que Christian peux-tu lire ça ? parce que Christian peux-tu le lire s'il te plaît ? Amen et lui dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume car elle m'a été donnée par qui ? et je la donne à qui je veux par qui ? par qui ? il dit je te donnerai la richesse parce que cela me l'a été donnée qui avait les richesses de ce monde qui a les richesses de ce monde c'est le diable il a dit dans Luc chapitre 4 verset 6 c'est Satan qui parle à Jésus il a dit cela m'a été donné vous savez ce qui me choque ? quand j'étais en train de lire cela dans l'hôtel et que Jésus n'a jamais contrédit ce que le diable a dit ici il n'a pas contrédit ce que le diable a dit parce que ce que le diable disait ici c'était correct c'est pourquoi dans le livre de Luc chapitre 11 verset 21 verset 21 Jésus dit comment peux-tu aller dans la maison d'un homme fort et qui garde les richesses des trésors il dit l'homme fort il parle ici du diable et qui a les trésors de ce monde pourquoi ? parce que cela lui a été donné c'est pourquoi le diable là il le garde et il dit à Jésus cela m'a été donné quand le diable est tombé quand Adam est tombé le diable a récupéré la richesse et le trésor et il est devenu directement le responsable le gérant de toutes les richesses du monde c'est ce que Jésus a dit il a la richesse c'est un homme fort mais il faudrait un homme fort qu'un homme fort qu'un homme fort pour prendre ce qui appartient et il faudrait un homme plus puissant pour prendre ce que l'homme fort avait entre ses mains il faudrait quelqu'un de plus puissant ce qui va te permettre de reprendre ce qui t'appartient c'est pour cela que je parle du revêtement de la puissance financière tu as besoin de la puissance de revêtement pour récupérer la richesse alléluia amen écoutez écoutez le Deuteronomy chapitre 8 verset 18 qu'est-ce que cela dit Deuteronomy chapitre 8 verset 18 Deuteronomy chapitre 8 le verset 18 il dit ceci souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir pour les acquérir afin de confirmer comme il est fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères je vais relire il dit ok que je lise doucement pour que tout le monde comprenne souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force de la quoi de la force pour faire quoi pour les acquérir acquérir les richesses non ce peuple ne comprend pas encore écoutez il dit tu dois se souvenir de l'éternel ton Dieu Dieu ne te donne pas la richesse mais il te donne la puissance pour avoir la richesse alléluia si tu es dans l'église et dis oh Saint-Esprit donne-moi l'argent tu vas prier jusqu'à fatiguer Dieu ne te donnera pas la richesse et c'est pourquoi dans certains milieux on voit le miracle c'est-à-dire le miracle financier l'argent qui apparaît dans les postes c'est faux tout ça même en Afrique en Zimbabwe au Congo vous voyez des gens dans les conférences ils suivent les prophètes il y avait l'argent dans mon sac et de Dieu Dieu a mis l'argent dans mon sac tu prends l'argent tu regardes comme ça 10 dollars 10 dollars fatigué 10 dollars fatigué c'est même pas 10 dollars 9 qui vient de la banque 10 dollars fatigué sans passer l'un banque en belan 10 dollars fatigué est-ce que je peux presser comme je sens pourquoi tu ne peux pas venir et dire non j'ai eu un miracle et que ton sac soit rempli des millions de dollars mais le dollar qui est rempli c'est juste 10 dollars et tu dis c'est un miracle 50 dollars quand Dieu a fait un miracle pour Pierre pour qu'il prenne le poisson la Bible dit ils étaient en train de pousser ils étaient en train de pousser et recevait cela au nom de Jésus la Bible dit que le filet était près il s'était en train de se rompre ça c'est le miracle de Dieu quand le prophète a dit à la femme qui a reçu le miracle il dit l'huile ne faisait que couler 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 celui qui c'est un miracle quand Dieu t'a dit qu'il y a un miracle il dit il y aura l'abondance ça doit être l'abondance ça doit être l'abondance quand je peux aider quelqu'un ici écoutez il dit ceci il dit tu dois te souvenir de l'éternel pour Dieu parce qu'il t'a donné la force pour acquérir la richesse Dieu ne te donne pas la richesse est-ce que quelqu'un m'entend le Seigneur ne te donne pas la richesse il te donne la puissance pour les avoir si tu te demandes le Seigneur donne-moi tu risques de prier jusqu'à ce que tu meurs oh mon Dieu le temps est fini laissez-moi vous dire la prospérité dans le royaume est une alliance tu ne me comprends pas tu ne le reçois pas seulement comme ça c'est une alliance la prospérité est une alliance une alliance pratique c'est une alliance écoutez qu'est-ce qu'il dit de tes vies de son veste ok souviens-toi de l'éternel comme Dieu celui qui te donnera la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré avec tes pères est-ce que vous comprenez cela quand il s'agit de la prospérité c'est une alliance la prospérité est une alliance ce n'est pas seulement que je prie pour la prospérité ce n'est pas la prière la prospérité la prospérité ce n'est pas le jeûne la prospérité est une alliance et qu'est-ce qu'une alliance c'est un accord ok c'est un accord où les deux parties se mettent d'accord pour respecter cet accord alliance c'est un accord c'est un accord entre deux parties avec des termes bien définis de sorte que chaque partie puisse justement ok chaque partie doit accomplir sa responsabilité qu'est-ce qui arrive avec la prospérité c'est une alliance avec des termes bien définis jusqu'à ce que tu fasses ta part Dieu ne pourra jamais faire la sienne peu importe combien de temps tu jeûnes peu importe qui a prié pour toi ou qui prie pour toi tu dois accomplir ta part pour que Dieu puisse accomplir sa part parce que la prospérité est une alliance est une alliance et dans cette alliance Dieu est la personne qui a initié l'alliance jusqu'à ce que ta part soit accomplie Dieu ne fera jamais sa part quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham Dieu l'a scellé avec quoi ? avec un oaf comment tu dis un oaf ? oh mon Dieu peux-tu m'aider ? un cachet c'est ça ? un seau un seau il y a eu un seau de cette alliance Dieu l'a scellé avec un oaf ok lire le livre 6 le livre 6 le livre chapitre 6 vers 13 vers 18 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 ok lorsque Abraham fit la promesse lorsque Dieu fit la promesse à Abraham ne pouvant jurer par un plus grand que lui il jurera par lui-même et dit certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtint l'effet de la promesse or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux et le serment est garanti qui met fin à toutes les différences c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution intervint par un serment un serment un serment avec le serment Dieu fait l'alliance et il scelle l'alliance avec un serment ok verset 18 afin que par les deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente nous trouvions un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée Dieu a fait une alliance de prospérité avec Abraham Dieu a scellé cette alliance avec un serment et que Dieu lui-même ne peut pas sortir de cette alliance et la prospérité ce n'est pas la prière c'est une alliance jusqu'à ce que nous fassions notre part Dieu ne fera jamais sa part est-ce que je peux dire ceci jusqu'à ce que ce que nous devions faire soit accompli tous nos désirs ne seront jamais satisfaits par Dieu c'est une alliance et on doit comprendre nous devons comprendre quels sont les termes de cette alliance pour que nous puissions prospérer quelle est notre part dans cette alliance quand tu comprends ta part dans cette alliance tu ne seras plus jamais un pauvre dans ta vie je dis à quelqu'un ici tu ne seras jamais jamais pauvre tu dois comprendre ceci dans ce week-end mon 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 ma mission est de te révéler les exigences de l'alliance et lorsque tu les comprends et que tu vis par là tu diras au revoir la pauvreté bye bye la pauvreté bye 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 la pauvreté quelqu'un peut dire bye bye la pauvreté dis bye bye la pauvreté écoute quand tu comprends ces choses et que tu vis par cela même si tous les sorciers de ta famille viennent t'attaquer ça ne va jamais fonctionner même si les gens vont jeûner prier contre toi ça ne marchera pas tu dois comprendre ceci pourquoi devons-nous être revêtus de la puissance financière premièrement pourquoi avons-nous besoin de cette puissance première chose parce que Jésus n'est pas venu Jésus n'est pas venu pour que nous puissions avoir une vie vous ne puissons pas endurer la vie mais l'éduire dans la vie le Seigneur est venu pour que nous ne puissions pas souffrir endurer les choses de la vie mais que nous puissions jouir de la vie qui croit cela Jésus dit Jean chapitre 10 verset 10 je suis venu afin que mes bruits aient la vie et la vie en abondance et tu dois comprendre ta vie abondante c'est la volonté de Dieu le problème dans l'église aujourd'hui quand vous voyez les gens prospérer tu commences à regarder il a touché quelque chose il a touché mais il a touché les promesses il a touché la promesse quand tu vois quelqu'un acheter un Range Rover une Range Rover une Mercedes il dit non 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 c'est un occultiste il a touché il est rentré dans la franc-maçonnerie Rotary Club tu vois ça parce que c'est ça c'est par rapport à la mort c'est selon les chrétiens tu ne peux pas être prospéré si tu conduis une voiture belle, jolie oh non tu es un occultiste quand Dieu te bénit tu achètes une maison on doit bien le regarder vraiment mettez bien les lunettes et regardez bien vous ne verrez rien que la gloire de Dieu la mentalité doit changer quand quelqu'un est béni il doit être occulte soit il a touché quelque chose pourquoi ça ne peut pas être le gloire de Dieu dans ta vie je dis le gloire de Dieu est dans ta vie je dis le gloire de Dieu vient dans ta vie je dis le gloire de Dieu vient dans ta vie écoute-moi ici la fin de ces trois jours tu dois être revêtu ça c'est la volonté de Dieu pour toi de te jouir de la vie pourquoi est-ce que tu as besoin de la puissance financière c'est parmi c'est parmi les raisons pour lesquelles Jésus Christ a été crucifié mort à la croix la Bible dit maintenant il est devenu pauvre pour que tu deviennes riche écoute-moi le problème est simple soit tu le crois si tu le crois tu vas réjouir de cela si tu ne crois pas cela tu peux continuer à critiquer 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 mais tu ne vas jamais vivre cela toi tu peux faire le choix fais le choix tu peux le critiquer vous savez ce qui me choque il y a beaucoup de gens qui critiquent les choses de la prospérité et de l'argent mais ils en ont besoin ils critiquent la prospérité mais ils ont besoin d'argent ils vont travailler tous les jours pour avoir l'argent tu critiques ça peut-être que tu es ici tu es comme ça volumineux gonflé tu ne veux pas de ça c'est ça ça te regarde soit tu acceptes c'est écrit et la Bible dit parmi les raisons pour lesquelles Jésus Christ est monté à la croix c'est l'épice pas seulement pour que tu sois seulement né de nouveau ça c'est le commencement le basique mais tu dois grandir pour être sauvé ça c'est la première chose pour entrer il y a plusieurs raisons pour lesquelles Jésus Christ s'était crucifié à la croix la Bible dit là la Bible dit là par ses meurtres nous avons été guéris à la croix il y a eu plusieurs raisons il était là aussi pour la guérison il était là également pour la prospérité tu dois parce que tu dois également recevoir cela il est parti à la croix il est devenu pauvre pour que nous nous devenions riches écoutez et si tu es riche ce n'est pas un péché si tu es riche ce n'est pas un péché parce qu'avant on croyait que dans l'évangile tu dois marcher comme ça heureux le pauvre en esprit et là tu es saint et là tu es saint et là tu vas aller au ciel pourquoi qui a dit ça ? qui a dit ça ? à la croix il est devenu pauvre pour que nous serons riches écoutez notre père dans la foi comment il s'appelle ? est-ce qu'il était pauvre ? je veux être comme mon père je veux être comme mon père père Abraham la Bible dit qu'Abraham était tellement riche que Dieu l'a répétu de la puissance financière qui a donné la richesse ? c'est l'occultisme ou c'est la franc-maçonnerie et cela est venu de Dieu le même Dieu va aussi te bénir c'est le même Dieu il n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui éternellement s'il a béni Abraham il va également te visiter je dis aussi je dis reçois cela ça c'est la volonté parfaite de Dieu c'est sa volonté pour nous que nous soyons prospères et j'aimerais finir ici pour aujourd'hui parce que le temps nous manque pourquoi avons-nous besoin de la puissance financière ? Matthieu chapitre 6 ok verset 32 pourquoi avons-nous besoin de la puissance financière ? prophète Michée parce que Dieu le Père parce que Dieu le Père sait que tu en as besoin c'est pas ce que Jésus a dit ? Matthieu chapitre 6 verset 32 il dit je sais toutes ces choses le Père sait que vous en avez besoin il n'a pas dit que tu es le Père il pense que si tu en as besoin c'est bon non il dit le Père sait que tu en as besoin c'est un besoin que le Père connait et c'est ce que Jésus a dit c'est pas l'apôtre Paul c'est Jésus lui-même il a dit le Père sait que vous en avez besoin si le Père sait que tu en as besoin ne te comporte pas comme si tu n'as pas besoin tu ne le veux pas moi je le veux tu ne le veux pas Jésus a dit le Père sait que tu en as besoin tu arrêtes de faire les semblants oh non tu n'as pas besoin tu en as besoin Jésus tu en as besoin tu en as besoin arrête de faire les semblants arrête de faire les semblants you need it parce que si tu l'avais tu voulais acheter ta famille une maison tu voulais changer les voitures tu voulais aider ta famille tu en as besoin arrête de faire les semblants mais pourquoi tu te lèves le matin pour aller au travail tu prends le métro tu cours parce que tu en as besoin mais est-ce que Dieu va te donner oh Dieu va te donner je dis Dieu va te t'établir je dis Dieu va te t'établir Dieu va te t'établir écoutez ce que tu dois garder dans ton esprit quand Dieu a fait l'alliance dans le livre de Genèse chapitre 8 le Seigneur dit aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront la sémence et la moisson ne passeront jamais ne cesseront jamais le secret de la prospérité tu dois savoir comment être un tournateur celui qui sème si tant que tu ne sémeras pas tu n'auras rien écoutez ok c'est un peu égal à la folie pour un fermier pour aller dans le champ un agriculteur il n'a pas sémé une sémence planté la sémence mais il attend de moissonner je viens moissonner il dit c'est vraiment égal à la folie être insensé et ça c'est la même chose dans le royaume tu dois être une machine qui donne sans arrêt écoutez vous savez le problème de la pauvreté c'est ceci quand tu es pauvre tu ne vas jamais donner parce que tu es pauvre pour que tu demeures toujours pauvre les gens pauvres ne donnent pas parce qu'ils sont pauvres c'est la raison pour laquelle ils demeurent pauvres écoutez bien tu dois donner donner jusqu'à ce que tu donnes toute ta pauvreté tu dois donner jusqu'à ce que tu te donnes toi-même tu te dégages de la pauvreté la femme a dit au prophète j'ai juste un petit vase d'huile parce que je suis pauvre je veux le manger avec mes enfants et nous allons mourir le prophète a dit tu n'as rien compris il dit sème cette sémence et tu ne mourras pas et c'est ça le secret le secret est tu dois donner tu dois devenir une machine qui donne Amen pourquoi vous regardez le temps le temps le temps le temps je n'ai pas envie d'arrêter parce que je sens que quelqu'un est en train de sortir de la pauvreté depuis que j'ai compris ces choses ok je dis je ne serai plus jamais pauvre même la pauvreté c'est ce qu'elle et moi on ne s'aime pas je ne serai plus jamais pauvre jamais tu dois devenir un donateur même les pasteurs parce qu'il y a des pasteurs beaucoup de personnes ne donnent pas les offrandes c'est pourquoi ils souffrent et dans mon ministère mon fils est là avec sa femme je suis le premier partenaire du ministère ils sont là mes fils dans la foi je suis avec eux nous avons un projet d'acheter un bâtiment on a besoin juste de 200 000 pour apporter à la banque combien moi et ma femme on a donné 20 000 on a fait un chèque et on a donné ça c'est moi et ma femme on a amené 20 000 et on a donné à l'église et ça ne nous a même pas affecté si Dieu est prêt de te bénir peut-être mais pourquoi le pasteur dit ça j'ai dit ça pour te démontrer que cette parole est vraie devenez le premier partenaire si le pasteur souffre l'église va souffrir parce que l'église reçoive ton onction de la souffrance ton onction de la souffrance je refuse je disais au pasteur si toi le pasteur tu es béni et tu as 6 personnes autour de toi qui sont pauvres 6 personnes pauvres et 1 riche égale 7 pauvres parce que les 6 personnes pauvres vont te sucer jusqu'à c'est pourquoi toi le pasteur tu dois être un donateur tu dois être la première personne à donner tu dois être la première personne à contribuer et tous les leaders qui sont à côté de toi doivent se connecter et doivent aussi devenir des donateurs parce que l'onction commence par la tête et quand ça descend toute l'église qui va prospérer toute l'église qui va prospérer et je vais finir ici j'ai dit ça il y a combien de réformes mais j'arrête maintenant écoutez demain je vais continuer je vous montrerai les exigences pratiques de cette alliance pour que vous puissiez les pratiquer pour que vous puissiez les comprendre écoutez moi nous régalons toujours les délivrances etc nous cherchons souvent ces choses de blocage mais on ne comprenne rien de la prospérité ce week-end dis-toi même je dois m'asseoir je dois être attentif j'ai besoin d'être attrapé pour que ma vie soit changée la prospérité c'est mienne je suis un prospère je suis un homme prospère je suis une femme prospère je suis je suis prospère quelqu'un dit je veux prospérer 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 ouvre tes mains dis mes mains mes mains sont ointes pour prospérer dis encore à partir d'aujourd'hui je reçois la grâce pour devenir un donateur écoutez moi regarde moi donne moi reste comme ça regardez voyez voyez il en sort dans ses mains quand il m'a comme il le donne il l'ouvre quand tu deviens un donateur il te positionne aussi pour recevoir les gens qui ne donnent pas ils sont comme ça et quand tu es comme ça tu ne peux rien recevoir et quand tu deviens un donateur tu as une position pour recevoir quelqu'un dit à partir d'aujourd'hui je suis en position je suis en position pour devenir un donateur je dis je suis déterminé de devenir un donateur révolutionnaire regardez mon fils il y a des temps j'ai dit à mon église j'ai dit je disais que je vais commencer à donner comme je n'ai jamais donné et là je fais la compétition avec mes enfants qui donnent le plus quand je dis je donne 5 000 euros ils veulent donner 5 000 euros ainsi de suite quand Dieu te bénit et bénit tes enfants vous ne manquerez rien dans le ministère quand tu ne comprends pas le mystère du ministère tu vivras dans la misère wow quelqu'un a dit je reçois la grâce de devenir un donateur à partir de ce soir laisse que l'onction de la prospérité vienne dans ma vie je refuse la pauvreté je refuse pauvreté à partir d'aujourd'hui j'ai compris à partir d'aujourd'hui j'ai compris que la prospérité est la volonté de Dieu pour ma vie à partir de ce soir je reçois la grâce je reçois la grâce j'ouvre mes mains pour devenir un donateur pour devenir un donateur au nom de Jésus acclame le Seigneur acclame le Seigneur très fort Alléluia au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501